Direction le Palais de la Culture Moufdes Akaliya, où expose une artiste peintre qui est avec nous ce matin. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être venu à notre ce matin. Salima Ayadi, bienvenue. Merci. Salima Ayadi, vous exposez depuis... Depuis le 15. Depuis le 15 au Palais de la Culture Moufdes Akaliya. Vous êtes artiste peintre, faute support de travail privilégié, de prédilection, je dirais. C'est la soie. C'est la soie. C'est un tissu très noble, je dirais. Noble, exactement, oui. Vous exposez depuis ce jeudi ? J'expose depuis jeudi au Palais de la Culture. Grâce à M. Antri et Mme Charyot, je les ai sollicités. Et puis, ils m'ont vraiment encouragée, parce que c'est ma première exposition individuelle. Et ils m'ont beaucoup aidée à organiser cette exposition. M. Antri, pardon, c'est le directeur du Palais de la Culture de Moufdes Akaliya. Mme Charyot Nediya est conseillère du Monde de la Culture. Voilà, et conseillère du ministre. Et ça s'est très bien passé. On était tous contents. C'est vraiment... On vous souhaite un grand baptême, voilà. C'était carrément un baptême, tout comme la télévision pour vous. Exactement, oui. C'est aussi un univers nouveau. Un univers nouveau, exactement. Mais avec la Siba, ça se passe très bien, je m'imagine. Oui, oui, ça va dire. Salima Yedi, 30 ans de carrière artistique, 30 ans de passion, à chaque création est une nouvelle aventure pour vous. Mais vous restez très discrète, en fait, parce qu'on est étonnée. Vous se dites, ça fait 30 ans que vous vous consacrez à votre art. Et ce n'est que la première fois que vous exposez à titre individuel. Vous avez eu à exposer à titre collectif, mais pas individuel. Oui, pas individuel. Vous savez, c'est ma personnalité. Je n'aime pas paraître au premier plan. Je vous ai dit, c'est grâce à M. Antri. Qui vous a encouragée, en fait. Oui, il m'a encouragée. Et quand je me suis entrée un beau commentaire de travail, dès que je lui ai dit, il m'a dit, Madame, je voudrais bien faire une exposition avec vous et mettre en valeur ce que vous faites, les belles choses que vous faites. Vous avez exposé des tableaux, des foulards, des écharpes aussi, en soie. En soie, oui. Donc, vous laissez libre cours à votre imagination. Exactement, oui. Au travers de ce tissu, je le disais, il y a un petit moment très noble. Oui. Quand j'ai commencé à peindre, au début, c'était la nature, les fleurs. Et par la suite, bon, comme j'ai travaillé avec des institutions, les sociétés et tout, j'étais obligée de m'adapter à leurs besoins et faire travailler dans le patrimoine. D'accord. Et j'ai travaillé longtemps dans le patrimoine, le tassilet, la casbah, la tapisserie et tout. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, avant de voir le reportage, quelques images ? Peut-être. On va demander le réalisateur. On a le temps pour moi. Moi, je suis curieuse de savoir. C'est quand même un support qui n'est pas facile, pas aisé à manipuler la soie. Et pour quelqu'un qui débute directement dans les arts plastiques, choisir ce matériau qui n'est pas facile à manipuler, c'est quand même particulier. Il n'est pas facile, mais il est beau. Oui. Il est noble. C'est vrai. C'est-à-dire, je peins sur la soie et sur la laine. Mais la soie, elle est plus agréable. C'est la technique de l'aquarelle. Elle est beaucoup plus agréable que la laine. Parce que la laine, c'est très épais. Oui. Mais sur la soie, par exemple... La laine aussi, c'est difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire que j'attendais à ce que vous me parliez de toile ou de papier. Oui. Vous choisissez des supports complètement difficiles. Difficiles, exactement. Un support sur lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, on n'a pas le droit. Parce qu'on ne peut pas le faire. Absolument. Oui, si on fait une erreur, on ne peut pas le faire. Donc, il faut vraiment avoir le geste très sûr. Exactement. Et à la base, vous êtes diplômée de... Vous avez étudié à l'École nationale des Beaux-Arts d'Alger. Dans quelle spécialité ? J'ai fait communication visuelle. Mon diplôme, je l'ai eu en communication visuelle. D'accord. En 82. Oui. Et depuis 82, donc, la route s'est tracée naturellement. Naturellement vers la soie. Oui. Après avoir mon diplôme, j'ai enseigné pendant deux ans, le dessin et la peinture. Et par la suite, j'étais obligée d'arrêter ma carrière dans l'enseignement et me consacrer à mes enfants et créer mon atelier chez moi. Et travailler. Au début, c'était une occupation. Après, c'est devenu un métier. Très belle écharpe. Oui. Dans les tons bleus. Magnifique. C'est magnifique. Et ça demande beaucoup de temps, finalement. Beaucoup. Et c'est un travail quand même minutieux. Très minutieux. Qui demande de la précision, de la minutie. Il faut avoir vraiment un grand sens de l'observation, je dirais. Exactement. Oui. C'est un travail très, très minutieux. C'est vrai que c'est agréable. J'aime peindre. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé la soie, je n'arrive pas à m'en détacher. D'accord. Mais c'est très minutieux. Et en fait, au travers de ce qu'on voit là, vous osez dans les couleurs. Il y a une certaine honnesse créative. Oui, oui. J'ose maintenant. Vous travaillez énormément les couleurs. C'est ma passion. Les couleurs judicieusement choisies. Oui. La couleur, c'est ma passion. Au début, j'étais timide. Oui. Mais maintenant, je ne l'ai plus. D'accord. Maintenant, vraiment, je fense sur la couleur. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller carrément visiter cette exposition au travers du reportage que j'ai eu à réaliser au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On remercie le réalisateur pour cet avant-goût, justement. Mais tout de suite, les images de ce reportage rapporté par Nassiba, c'était au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l'ambiance est aux couleurs. La route de la soie, la route de la soie, c'est le titre générique de cette exposition, une exposition signée par Salima Ayyadi. En ce mois sacré du ramadan, la galerie d'art béat accueille cet artiste-peintre. Une artiste-peintre qui présente une quarantaine de tableaux, des foulards et des écharpes en soie. La soie, c'est son support de prédilection. Un support de travail où l'artiste libère ses forces créatives. Un savoir-faire et un geste sûr, tout en laissant libre cours à son imagination. La soie, c'est un matériau délicat, précieux et délicat, qui demande beaucoup de maîtrise. C'est une expression tout à fait remarquable, qui se caractérise, comme nous l'avons dit, par la maîtrise tout d'abord. Ensuite, l'utilisation de la couleur. Elle utilise des couleurs très vives, très chatoyantes, chaudes, qui rendent l'âme gai. Dans cette exposition, l'Algérie est représentée dans ses ambiances et ses traditions. Selima Riyadi semble bien inspirée. Elle peint au gré de ses coups de cœur. Passion et motivation sont en bonne communion. Ses œuvres nous dévoilent bien des émotions. Un voyage dans le temps, un devoir de mémoire. L'artiste demeure très attachée au patrimoine culturel de son pays. Un patrimoine qu'elle met en valeur dans ses œuvres d'art. Madame Selima Riyadi est une personne très discrète, très timide, qui travaille dans son atelier chez elle. On l'a connue en 2011, quand on a fait Tlemzan, capitale de la culture islamique. Et comme le sujet s'y a prêté, parce qu'elle travaille beaucoup tout ce qui est art musulman, tout ce qui est arabesque, tout ce qui est dessin rappelant notre identité. À ce moment-là, on a vu la qualité de son travail, qui reste vraiment, vraiment exceptionnelle. Dans son élan créateur, Selima se laisse guider par ses rêves et sa passion. Une passion qu'elle nous offre en partage dans cette exposition. Une exposition où les couleurs chantent et éclatent. Des couleurs et des formes qui évoluent en harmonie. Des couleurs étudiées, des couleurs travaillées et judicieusement choisies. Sous sa main dansante et musicienne, Selima Riyadi peint sur la soie avec une bonne maîtrise technique. Une maîtrise technique et artistique au travers desquelles l'artiste semble pleinement s'épanouir. Elle travaille aussi beaucoup sur le patrimoine. D'ailleurs, c'est sur ce premier plan que cette exposition a été montée. La scénographie, c'est le packaging du travail. Tout travail qui soit très bien fait, qui soit de qualité, avec une grande qualité esthétique. S'il n'est pas bien présenté, c'est la même chose quand vous vous encadrez par exemple une toile. L'encadrement fait partie de la toile. La scénographie fait partie de l'exposition. Entre tradition et modernité, une exposition riche en couleurs. Une exposition qui apporte du baume au cœur et du bonheur. Dans une belle scénographie visuelle, la route de la soie trouve sa meilleure traduction et expression. Sous-titrage Société Radio-Canada qui met aussi en valeur notre riche patrimoine culturel. Exactement, oui. J'ai beaucoup peint sur le patrimoine. Et maintenant, c'est l'art arabe musulman qui m'attire, qui me passionne énormément. Je suis tout le temps en train de faire des recherches sur les motifs arabo-musulmans, les motifs de céramique. D'ailleurs, j'ai peint la céramique syrienne, la céramique, les méhrabes de mosquées, de vieilles mosquées du Caire. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Ça, ça me passionne beaucoup et ça me... Et puis, on a vu beaucoup sur vos écharpes. Tout à l'heure, on voyait beaucoup d'arabesques, de la calligraphie. Ah oui, ça me passionne beaucoup. C'est toujours un clin d'œil à cette culture. Ça crée en moi une nostalgie de l'âge d'or des Arabes. C'est pour ça que j'aime beaucoup. On ne le rappellera jamais assez, vraiment, c'était... Exactement, oui. C'était excellent, l'Andalousie, entre autres. Exactement. Il nous a offert de très beaux témoins sur cet art. C'était, comment dire, un moyen d'inspiration, l'art arabe. Absolument. Oui. Il a inspiré le monde entier. Exactement. Ça se traduit dans vos œuvres d'art. Et toutes ces recherches que vous faites et qui se traduisent dans votre travail artistique, est-ce que ça va finir par l'édition peut-être d'un livre ? Pourquoi pas ? Oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, le ministre, c'est ce qu'il a proposé et ça m'a beaucoup réjouie. Et il a dit qu'il faut faire un livre avec des œuvres de Mme Ariadé. Le ministre de la Culture, lors de sa visite du vernissage, lors de sa visite au vernissage de votre exposition. Exactement. Donc c'est un projet peut-être ? C'est un projet, j'espère. Ça vous tenait à cœur, c'est un rêve peut-être à réaliser ? Exactement. C'est un rêve que j'ai fait depuis longtemps. Alhamdoulah, j'espère qu'il va se réaliser. Voilà, il y aura peut-être, Inch'Allah, le soutien du ministère de la Culture. Oui. C'est pas évident d'éditer un livre d'art. Bien sûr. Donc consacré entièrement à la peinture sur soi. À la peinture sur soi, exactement. Tout à fait, parce qu'il faut vraiment avoir les moyens, les moyens qu'il faut, les moyens financiers. Donc avec un soutien, peut-être, ça va se concrétiser, Inch'Allah. 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 J'espère, Inch'Allah. Et peut-être une autre exposition aussi ? Oui, on a prévu une autre exposition pour décembre. Décembre. Et en même temps, peut-être, pour la réalisation de ce livre. Voilà, ça va peut-être coïncider, Inch'Allah. En parlant de livres, il y a un très beau catalogue qui accompagne l'exposition. Oui, justement, j'allais le dire. Merci, vous faites bien de me le rappeler. Donc il y a un catalogue qui mémorise votre exposition. Très coloré de Salima Ayadi. Un très beau personnage qui rappelle ses derviches tourneurs, justement. Mais interpréter à votre manière, c'est très beau. À ma manière, voilà. Il y a toute la grâce de la danse orientale. Voilà, la danse orientale avec un arbre derrière. C'est très beau. Et la robe pleine de motifs. Qui rappelle justement celle, la robe pour la jupe portée par les derviches tourneurs. Les derviches, exactement, oui. Il y a un très beau texte aussi qui accompagne, la préface de ce beau catalogue est signée par monsieur Azdin Antri, directeur du Palais de la Culture Moufdi Zekaria. Donc il parle de vous. On vous voit aussi à l'oeuvre dans votre atelier. Bon, elle n'est pas très lisible, mais on la voit quand même, la photo. Oui. La voici, la voilà, dans votre atelier. Je ne sais pas si on peut voir. Donc c'est votre univers. Exactement, oui. C'est là que vous éclatez, vous travaillez. C'est là que je travaille, oui. D'accord. Et en fait, les matériaux que vous utilisez, donc c'est de la soie naturelle que vous ramenez, que vous importez ou qu'on... Oui, oui, que j'importe, que j'achète à l'étranger. Avec la peinture, avec tout, même les punaises avec lesquelles j'accroche la soie, je les achète à l'étranger. Vous avez un petit métier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... J'ai un grand métier. Un grand métier, un grand métier pour les... Voilà, pour les grandes pièces, donc un grand métier... Exactement. Il faut plusieurs métiers. D'accord. Pour les petits, pour les grands. Et est-ce que vous entamez plusieurs pièces à la fois ou une par une ? Non. Comment ça se passe ? Pas possible, parce que quand je suis concentrée sur une pièce, je ne pourrais pas faire autre chose. D'accord. Si je vais à autre chose, je ne pourrais pas terminer l'autre, la précédente. Et puis il y a toutes ces étapes de séchage et tout ça. Exactement. On risque d'abîmer une oeuvre comme ça, sans faire attention. Non, il y a plusieurs étapes de travail sur la soie. Il y a, bon, je fais le dessin avec le crayon, après il y a le certi, après il y a la couleur, après il faudra la fixer, l'étuver. C'est ça. Ce sont plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Et l'étape la plus délicate, c'est l'étuvage. L'étuvage ? L'étuvage, oui. C'est quoi exactement ? L'étuvage, il faut faire cuire la soie, c'est comme la sérapie. Comme on étuve les légumes. Voilà, exactement. Donc il faudrait vous voir à l'oeuvre là. Oui, oui. Ce serait sympa de nous faire l'amitié, de franchir le seuil de votre univers, de vous voir au travail. Tchallah. Et filmer les différentes étapes. Certains artisans, justement, utilisent des aspects, plutôt des astuces, telles la cocotte minute pour certains. Oui, bien sûr, j'ai utilisé la cocotte minute pour l'étuvage. C'est très bien, et ça marche bien. Oui, ça marche. Et vous travaillez aussi. Il ne faut pas se tromper et prendre ça pour une soupe. Non, on ne peut pas se tromper parce qu'à l'intérieur, il y a une grosse boule de soie couverte avec du papier. Donc il y a plusieurs procédés, plusieurs techniques que vous maîtrisez parfaitement, j'imagine. Exactement. Ça n'a plus de secret pour vous, en fait. Non, ça n'a plus de secret pour moi, après 33 ans. Il faut bien maîtriser le dessin. Exactement. Et vous utilisez le certi, ce que vous appelez le gutta. La gutta, oui. Voilà, la gutta. La gutta. La gutta, voilà. Le certi, c'est pour stopper la couleur. Parce que si on ne met pas ce certi, la soie, elle diffuse. Voilà, elle diffuse et la couleur, elle dépasse. Oui. Voilà. Donc c'est très, très délicat. Très, très délicat, oui. Le certi aussi, c'est une étape pas facile. Pas facile. Si on saute un fil, ça y est. Ça ne s'attrape plus. Ah oui, ça ne s'attrape plus. Donc j'imagine, ça demande beaucoup de concentration. Exactement. Et avoir un grand sens aussi d'observation. Exactement. Vous êtes là, dans votre atelier. C'est des heures entières que vous passez. Ah oui, je peux. Puisque vous ne pouvez pas interrompre apparemment. C'est-à-dire que quand vous commencez... Ah oui, je ne peux pas. Et puis pour commencer la couleur, par exemple, au moment de la réalisation de la couleur, je ne suis pas bien. Il faudra que... Qu'on vous supporte. Voilà, exactement. Je suis très occupée par la... Parce que moi, je suis vraiment passionnée par la couleur. C'est quand je trouve mes couleurs, c'est là où je suis bien. Mais quand je prépare mes couleurs, il faudra que je travaille. Il ne faut pas que je m'arrête. D'ailleurs, si j'ai quelque chose à faire ou si je dois sortir, je ne peux pas faire la couleur. C'est-à-dire que ça bouillonne chez vous ? Voilà, ça bouillonne, exactement. Et après, il faut que vous libérez tout ça, vous vous sentez mieux. Voilà, il faudra que je me libère de tout pour aller vers la couleur. Et est-ce que vous vous faites aider au moment de tendre ces pièces de soin ? Vous faites tout, toute seule ? Non, je travaille tout, toute seule. Oui, tout est bien. Moi, je suis curieuse de découvrir cet atelier. Il faudrait nous faire visiter aussi l'atelier. C'est cet espace pour vous. Voilà, je lui pose la question en direct, si elle veut bien nous accueillir, si elle veut bien m'accueillir avec mon équipe. Je vous ferais un plaisir de venir visiter votre atelier, de filmer ces différentes étapes. Oui, bien sûr. Parce qu'on est curieux, on a vu le travail fini, mais on aimerait bien découvrir. De voir comment... Oui, tout à fait. Exactement. Différentes étapes. Oui, moi aussi, j'aimerais bien... Vous est-il arrivé de former d'autres artisanes ou d'autres artistes ? Non. Non. Vous n'êtes pas dans la pédagogie. Je ne suis pas dans... Vous êtes dans la création. Exactement. Je suis dans la création et je suis soif de la création. Et puis, je n'ai pas le temps aussi. Oui. J'ai tellement de choses à faire avec la maison, les enfants, les... J'imagine. Mais vous ne divorcez jamais avec la soie ? Non. Vous restez toujours sur le même support ? Oui, toujours. La toile, le tissu ne vous ont jamais attiré ? Non, parce que j'ai de la toile que... À chaque fois, je me dis que je vais faire un peu de peinture à l'huile, mais je n'arrive pas à me détacher de la soie. Oui, c'est votre... Comment je n'arrive pas ? C'est votre univers, ça se respecte. Et c'est beau. Pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Si vous ne ressentez pas le besoin et si vous avez tout votre bonheur et votre épanouissement à travers cela, restez ceux. C'est son, je le disais dans le reportage, c'est son support de travail de prédilection. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la route de la soie. Très bien. Parce que c'est mon support. Très bien. Donc, voilà, c'est l'intitulé de l'exposition. Tout à fait, la route de la soie. La route de la soie, oui. Elle sera visible encore pendant combien de temps ? Comment ? C'est-à-dire, cette exposition, elle va durer jusqu'à quel date ? Jusqu'à jeudi. Ah, ce jeudi. D'accord. Donc, il n'y a pas de prolongation ? Non, je ne pense pas. Je pense que vous avez proposé, M. Rintali, une prolongation. Oui, mais ce n'est pas possible avec la route. Oui, après la route, peut-être, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Je ne sais pas, peut-être qu'il nous le propose. Voilà, c'est caché. Je pense que oui. Ah bon ? Je sais voir. Mais elle est tellement bête. D'exposition, voilà, beaucoup de personnes. Je suis contente. Notre collègue, Amalali, qui vous salue d'ailleurs, elle est curieuse de savoir comment vous vous approvisionnez. Cette matière première, si noble, elle n'est pas facile à acquérir. On n'a pas beaucoup de production de soie en Algérie. Non, il n'y a pas. Donc, comment est-ce que ce n'est pas trop difficile d'en avoir ? C'est importé, là. C'est importé. Elle importe, c'est ce que je disais au début. J'importe, là, la matière première, elle est entièrement importée. Et puis, je travaille sur plusieurs qualités de soie aussi. D'accord. Oui, même la peinture, elle est importée. À un moment donné, on avait. Et vous amenez ça depuis quel pays ? De Lyon. D'accord. La France, c'est pas loin, ça va. Oui, c'est pas loin. C'est vrai, c'est vrai. Les artisans lyonnais sont connus. Oui, et puis la soie, là, Lyon, c'est la ville de la soie. Oui. Excellent. Et toutes les couleurs aussi. Enfin, tout ce qui va avec l'outillage, les couleurs. Les couleurs. Ça, en orange, c'est disponible en Algérie. Non, elle ramène avec. Ah, pas tout. Tout, tout. Je ramène tout. Elle ramène tout. Tout est importé. Tout est importé. Ah, oui. Et puis, moi, j'achète en grande quantité aussi. Voilà. Parce que là, quelquefois, on trouve, mais on ne trouve pas toutes les couleurs. Il y a toujours une couleur qui manque. Et puis, c'est des petits fleurs. C'est des petits fleurs. Oui, c'est spécial. C'est des fleurs, j'imagine. Les couleurs, c'est adapté pour le tissu. Oui. Voilà. Mais les couleurs pour le tissu et la soie, ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose. C'est différent, certainement. C'est différent. C'est tout un art. C'est tout un art. Et c'est vraiment l'art qui a été choisi. C'est l'art de prédilection de Salima Ayadi que nous remercions d'avoir été avec nous ce matin dans « Bonjour d'Algérie ». Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, Nassiba. J'espère que Salima Ayadi que votre projet va se concrétiser. Inch'Allah. L'expo et le livre qui accompagnera l'expo, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on vous retrouvera peut-être d'ici décembre. Inch'Allah. D'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, j'espère. C'est à moi aussi. Oui.